C'était les dernières chances de médaille pour la délégation des Panthères présentes en RDC dans le cadre des 9e Jeux de la Francophonie. Kinshasa 2023, Gimaganga Gora en athlétisme et Émilie Daika Afangobian en judo ont permis au Gabon d'ajouter deux preulocs. En finale du 200 mètres, Gimaganga Gora nourrissait l'ambition de remporter la plus belle médaille et ce après avoir survolé les séries et les demi-finales. Mais malheureusement pour Gora, la vérité des séries n'étant pas celle de la finale, le Gabonais finira 3e de la course derrière le Camerounain, Faudet Sisoko et l'Ivorien Chekna Traoré, vainqueur de l'épreuve. Ce n'était pas l'objectif que j'avais quand je suis arrivé ici parce que comme vous l'avez vu dès les séries, j'étais bien. Mais dommage, en finale, tout est possible. Je me suis crispé pendant la course et ça m'a vraiment coûté la place. Et du coup, c'est comme une expérience pour moi et ça me servit de motivation pour les prochaines compétitions. Qualifiée pour la finale de bronze au judo, Émilie Daika Afangobian avait également l'occasion d'offrir au Gabon sa dernière médaille de la compétition dans la catégorie de plus de 78 kilos. Une médaille qu'elle ira d'ailleurs chercher au bout de 28 secondes et un nippo infligé à Isabelle Landou Malundama. C'est juste... Je peux juste dire que je suis heureuse. Je suis heureuse et je suis fière de ce que j'ai fait pour ma nation. Je suis vraiment fière parce qu'ils étaient tous sur moi et je stressais pour cette médaille. Et je remercie Dieu pour cela en fait. Avec deux nouvelles médailles, le Gabon finit ses Jeux de la francophonie avec cinq médailles, dont deux médailles d'argent et de bronze en judo et trois autres médailles de bronze en athlétisme, en tennis de table et en innovation culturelle. Merci. 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 Merci.